Vomis par Kinshasa, vilipendé dans l'ensemble du pays, Mobutu se replie dans le village de son enfance, Agba Dolit. Ici, le roi Léopard a réalisé un rêve féerique, se faire construire en pleine forêt équatoriale un luxueux palais présidentiel. Et vous aimez vous reposer ici ? Surtout travailler. Je ne sais pas si c'est de mon pourcadulaire à me reposer. Ça n'existe pas. Je me suis éloigné de la capitale. Et je m'éloigne de plus en plus pour laisser faire le perle. Et malgré cela, on voit ma tête partout. Même mon ombre. Ça vous énerve qu'on voit votre tête partout ? Non, non, non. Je suis blindé contre ça. Vous aimeriez qu'on parle un peu moins de vous ? Qu'est-ce que vous voulez ? Je ne l'obtiendrai jamais. Tiens, mais je me suis senti seul, là. Mettons que ça pousse dans quelques jours, on aura des fleurs. Brisant sa solitude, le président Mobutu cherche le réconfort auprès des villageois de sa région. Nous a travaillé avec nos déchets, nous voyons un peu plus de vos déchets du village. Mais on ne l'obtiendrai jamais. On ne l'obtiendrai jamais. Mais on ne l'obtiendrai jamais. Nous sommes à ma petite porte. Je ne l'obtiendrai jamais. Tu es bien sûr. Il est beaucoup plus de leurs déchets. En ce moment, les femmes ne l'obtiendront pas. Tu es minime. Elles ne l'obtiendront pas. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501